Générique Les Pistonnés, l'émission qui a fait du F1 Game une dictature, ravi de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle semaine. On revient comme chaque week-end, après chaque week-end de Grand Prix, comme chaque mercredi, généralement à partir bien sûr de midi. On va se retourner vers notre plateau aujourd'hui avec un bon et grand revenant, une des pierres angulaires de cette émission, M. Pierrot des Pierlots, qu'on a cru perdre dans la night monégasque. Oui, la night monégasque. Je partais sur un déjeuner simple pour retourner à Nice et faire de la pétanque. Ça s'est mal terminé à 8h du mat. Bien quand même. Ça va l'air sympa. De bonnes vacances en tout cas pour notre ami Pierrot. Notre ami Hamza, lui, n'est toujours pas parti en vacances. Et ça m'inquiète. Comment ça va ? Il ne partira pas en vacances. C'est justement pour ça. Ça va très bien et toi ? Super. Impeccable. Ravi de vous retrouver. Ben oui. Si c'était un super Grand Prix encore une fois, non c'est faux. Il y a eu un beau finish. On va y revenir bien évidemment avec l'homme qui rentre, lui, de Oulgat. Mais pour mieux repartir dans le sud de la France, c'est M. Alex Caldi, pardon. Ben oui, je repars dans deux heures. Très précisément, je repars en vacances après. Tu ne t'es pas baigné à Oulgat ? Si, bien sûr. Monsieur quoi ? Heureusement, heureusement, c'est chaud. Mais ouais, très heureux d'être là, surtout avec une course et un bon coup de pub pour Pirelli, j'ai envie de dire. Exactement. On va en reparler bien évidemment et c'est l'occasion de regarder ce sommaire, les amis. Le sommaire post-Grand Prix de Grande-Bretagne avec, vous allez le voir, ce débrief d'un Grand Prix au finish assez incroyable, il faut le dire. Le décryptage aussi également d'Alex Caldi qui nous parlera du caractère, dangereux ou non, de la défense de Romain Grosjean dans ce Grand Prix. Le débat est une question, un brin provocatrice. Y a-t-il un pilote dans la voiture numéro 2 de Red Bull ? Enfin, on terminera en jouant avec peut-être le quiz le plus dur de l'histoire de cette émission. Non, vous ne rêvez pas. Et puis, on fera un petit point aussi sur les pronostics et on se projettera bien sûr sur le Grand Prix à venir, puisque vous le savez, la F1 recommence directement avec le Grand Prix du 70e anniversaire, toujours du côté de Silverstone. Mais avant de débriefer ce Grand Prix de Grande-Bretagne, petit tour de table, petit tour de chauffe, j'ai même envie de vous dire, concernant le gros buzz de la fin de semaine dernière. Jeudi, on apprenait malheureusement le contrôle positif au Covid du Mexicain Sergio Perez, remplacé au pied levé dès le lendemain par un revenant, Nico Hülkenberg. Et ça fait beaucoup jaser, on a l'impression qu'il y a eu un élan d'émotion au sein du paddock F1. Comment vous, vous l'avez ressenti ? Bien, en fait c'est l'histoire qui est belle, quelque part, parce que Racing Point a eu une bonne voiture cette année, manque de bol, ça c'est pas vu en course au Grand Prix de Silverstone, mais une belle histoire parce qu'effectivement, moi je m'attendais à jamais le revoir, et là du coup c'est en fait finalement un choix logique pour Racing Point d'avoir pris Hülkenberg, donc très content de l'avoir revu, malheureusement pas sur la piste pour l'équipe. Non mais c'est un choix logique, pas seulement pour lui mais aussi pour l'équipe, parce qu'il connaît le team, il y a été à l'époque, il connaît les ingénieurs, les mécaniciens, les méthodes et les procédés, et puis c'était, j'ai envie de dire, le seul qui pouvait remplacer au pied élevé Sergio Perez. Van Dorn, parce qu'en fait il y a un accord entre Mercedes et deux teams, Racing Point et McLaren qui du coup fournit les pilotes réservistes à McLaren et à Racing Point. Van Dorn était occupé en FE, et il y avait Gutiérrez qui manquait je crois des kilomètres, 300 kilomètres sur sa superlicence. Il avait réactivé la superlicence. Et donc du coup il restait un seul pilote qui pouvait effectivement venir en PLV, c'était Nicole Kuhnberg, malheureusement pas de course pour lui. Moi c'est l'un de mes pilotes préférés, donc le voir revenir chez Racing Point, j'étais vraiment ravi. Et puis il y a eu ce week-end, franchement c'est les montagnes russes, parce que vendredi et samedi matin on se dit qu'il n'est pas si loin de ce rôle pour quelqu'un qui découvre la voiture. Est-ce qu'il a conduit une voiture aussi performante ? J'en suis même pas sûr. Dans sa carrière, pas sûr. Et au final il se retrouve plutôt pas mal, et puis dimanche, voilà, il est champion du monde, c'est vrai. Dimanche, ça a été une désillusion terrible, parce qu'au final, on va en parler, enfin j'en parlais tout à l'heure avec Racing Point, mais ça sacrifie aussi son prochain dimanche si jamais il doit couvrir le week-end prochain. Il y a des chances qu'il soit du côté du Grand Prix du 70e anniversaire, on attend une annonce normalement entre mercredi et jeudi. Vous l'avez compris, la F1 faisait étape en Grande-Bretagne, dans la Mésopotamie de la Formule 1, pour le départ du deuxième triple header de cette saison 2020. On débriefe tout de suite le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, quatrième manche de ce championnat 2020 de Formule 1, remporté par le Britannique Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, trois victoires en quatre courses, un peu comme en 2014 et 2015. Je vous laisse imaginer le suspense qu'il reste dans cette très belle saison. Verstappen et Leclerc complètent un podium inédit cette saison. A noter aussi également deux Renault dans le top 6, un nouveau top 5 pour Norris, l'excellente septième place de Pierre Gasly et un petit point miraculeux pour Sébastien Vettel, ce qui nous amène tout de suite aux quatre enseignements de cette course. L'inquiétude, Pirelli, après trois crevaisons sur les deux derniers tours. Le pari osé mais gagnant de Charles Leclerc. Renault qui fait mieux que huitième et perce enfin son plafond de verre. Et puis on terminera sur le top flop des pistonnés où il sera notamment question de Racing Point, mais aussi bien sûr de sécurité. Premier enseignement les amis, j'espère que vous êtes prêts. L'inquiétude chez Pirelli avant le Grand Prix du 70e anniversaire. Regardez un petit peu ce tableau. Trois crevaisons, je vous le disais, dans les deux derniers tours. Est-ce que c'est dû au même problème que chez Ferrari en 2017 ? Il y a plusieurs hypothèses. Des relais peut-être un peu trop longs et agressifs en hard. La faute aussi au débris de Raikkonen. On sait que Christian Horner a déclaré qu'il y avait une soixantaine de coupures sur le pneu avant gauche, me semble-t-il, de Max Verstappen à l'arrivée. Surtout une question. Va-t-on assister à un nouveau camouflet la semaine prochaine pour le manufacturier italien ? Puisqu'on rappelle que les gammes sont un petit peu plus tendres parmi celles qui ont été sélectionnées pour le Grand Prix du 70e anniversaire. Et surtout, on a la sensation qu'il y a la difficulté de trouver un juste milieu entre des pneus qui s'usent très vite et des pneus qui ne s'usent absolument pas. Les amis, regardez un petit peu. Non, il n'y a pas de déclaration cette fois-ci. Si on a une déclaration, celle de Landonoris, qui était plutôt remontée à la fin de ce Grand Prix. Si on a du sous-virage au premier tour, on a du graining sur le pneu. Et au cinquième tour, la partie est terminée. On est juste dans cette mauvaise position où on ne peut pas attaquer autant qu'on veut sans s'exposer à ce que le pneu avant se détache. Landonoris avec son magnifique casque dessiné par sa petite sœur, bien évidemment. Est-ce que vous partagez l'inquiétude, Pirelli ? Est-ce qu'on se dirige vers un fiasco ce week-end ? Non, moi je ne pense pas. En fait, il y a un truc, c'est que Pirelli, on les a mandatés une fois que Bridgestone avait fini son contrat. On les a mandatés, on a dit, on veut une course comme c'était le cas au Canada de 2010, je crois, où effectivement il y a eu trois arrêts et les pilotes attaqués comme pas possible. On a dit, très bien, alors à ce moment-là, il faut faire des pneus qui se dégradent et on veut leur faire faire deux, trois arrêts avec des stratégies différentes. Et depuis ce jour-là, Pirelli est censé faire des pneus qui se déchargent vite en performance. Et en fait, on n'arrive toujours pas, à faire en sorte que les pilotes et les équipes fassent deux arrêts. Et donc, on les voit s'arrêter au 12e tour, faire toute la course en hard et après, on s'étonne qu'en fin de course, on ait des crevaisons. Alors, c'est peut-être dû aussi à quelques débris de Kimi Raikkonen, mais dans l'ensemble, il y a eu quelques alertes de crevaisons, notamment sur Kfiat. Je ne sais toujours pas si c'est une crevaison ou si c'est une jante qui casse ou ce genre de choses, mais en tout cas, effectivement, je pense que ce n'est pas la faute à Pirelli, c'est quand même la faute aux équipes que Pirelli donne des recommandations de pression, de température, de durée de vie, etc., et que les équipes disent « Non, mais nous, on va aller au bout. » Oui, mais bon... Après, il y a deux cas. Tu parles de la durée de vie. Pirelli, tu sais, avant chaque course, sort des stratégies optimales, selon eux. Ils ont dit que Pirelli, au niveau du pneu dur, ce serait autour de 32 tours. Après, si tu peux pousser jusqu'à 40, il ne doit pas sauter le pneu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je te rejoins complètement, et c'est ce que disait Cyril Habitboul, il met les équipes face à leurs responsabilités à un moment aussi s'arrêter plusieurs fois. Ce n'est pas une honte de s'arrêter deux fois dans un Grand Prix de F1. C'est même, j'ai envie de te dire, normal. On est à un point où finalement, avoir un mec qui s'arrête deux fois, par exemple, une fois de plus que la moyenne, c'est quelque chose d'extraordinaire. La victoire de Lewis Hamilton l'an dernier en Hongrie, quand il s'arrête une deuxième fois, c'est quelque chose, on a l'impression de parler d'un coup de génie tactique. Alors que finalement, c'est peut-être la normalité de s'arrêter deux fois dans une course de F1, bien sûr. En fait, je ne comprends pas la stratégie, je rejoins ce que dit Hamza, la stratégie, surtout à Silverstone, dans des courbes où on atteint souvent 5G en force latérale sur le pneumatique, c'est énorme quand même. Et puis, on se dit, on ne va faire qu'un seul arrêt, sachant que je reviens juste, c'est 38 tours maximum, la fenêtre maximale du côté de chez Pirelli. On en a fait 39 ou 40 quand on s'est arrêté justement et après la safety car de Fiat. C'est 230 ou 236 kilomètres sur un même pneumatique sous des chaleurs qui étaient quand même assez conséquentes, même convenables, mais conséquentes tout de même. Donc, faire qu'un arrêt, c'était très osé. Et je me souviens, on a vu le Grand Prix ensemble avec Piero. Au moment où tout le monde s'est arrêté au 12e et 13e tour et qu'on a vu qu'ils allaient s'arrêter, enfin, c'était le seul arrêt du coup de Lacan, on s'est tous dit en fait, ben en fait, ils ne vont pas tenir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en plus des débris de Rayconen qui ont été laissés sur la piste. Et on a vu, juste un dernier point, tout à l'heure, on parlait des deux arrêts d'Hamilton, mais là, sur cette course, on a eu Albonne qui a fait deux arrêts, alors peut-être contraint au début, mais on l'a vu en fin de course, Albonne, c'était le pilote le plus rapide et il volait sur les autres et au final, il rentre dans le top 10. Mais juste pour terminer là-dessus, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qui est relou avec cette Formule 1 moderne, c'est que malheureusement, ça coûte moins cher en temps, parce qu'on regarde sur le temps total de la course, ça coûte moins cher en temps de faire un seul arrêt et de rouler doucement que d'en faire deux et rouler plein de balles, sachant que derrière, on a des pièces mécaniques qui vont s'user, qu'on n'a que trois moteurs ou power unit par saison en fonction du nombre de grands prix qu'on fait, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, on se dit, il vaut mieux y aller tranquille, faire du lift and coast, machin, freiner tranquille, etc. Mais derrière, ce qui est aussi intéressant, c'est que les Mercedes et aussi la McLaren sont des voitures qui embarquent beaucoup d'appuis à eurodynamique, qui mettent une contrainte sur le pneumatique qui est assez énorme, ce qui, pour moi, peut aussi expliquer le fait que, bon, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties avec le pneu. J'adore cette expression. Regardez juste les deux petits tweets qu'on vous a gardés pour cette partie Pirelli avec deux explications. Albert Fabrega qui a fait un petit tour, vous savez, le célèbre journaliste espagnol qui a fait un petit tour sur le circuit, notamment du côté de Magot à la fin du Grand Prix et qui a retrouvé ces petites lames. Alors, est-ce que ça venait de la voiture de Raikkonen ou est-ce que c'était des choses, on va dire, annexes ? En effet, si on roule à près de 300 km heure sur ce genre de pièces, ça peut faire très très mal. Et puis, un dernier avis, c'est un confrère français, Manuel Touzeau, bien sûr, de Motorsport, qui nous dit pourquoi autant de critiques sur Pirelli. Les équipes s'arrêtent 8-10 tours avant la fenêtre prévue et font donc autant de tours en trop avec les durs. Beaucoup ont joué, certains ont perdu, mais Pirelli n'y est pour rien. Hamza, tu n'es pas d'accord avec ça ? En fait, ils ne font pas des tours en trop. Les 8-10 tours, c'est la stratégie optimale de Pirelli. Mais après, le pneu, si on te dit qu'il fait 32 tours, il ne doit pas sauter quoi qu'il arrive au bout du 33e tour. C'est ce que j'ai. Il doit perdre en performance mais absolument pas sauter. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, tu parlais de temps global sur l'ensemble de la course. Pour perdre le moins de temps sur l'ensemble de la course, la stratégie proposée par Pirelli, c'est un arrêt, je ne sais plus, je crois au 18e tour, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis derrière, tu fais un 32 tours en dur. Mais si jamais tu dois en faire 34 ou 37 ou 42 ou 72, le pneu ne doit pas sauter. En fait, ça veut dire que Pirelli, avec ses estimations, c'est 32 tours. Mais alors, au-delà, désolé les potes, mais ça crève. Il y a une petite date de péremption qu'il ne faut absolument pas dépasser. C'est pas comme les yaourts. Tu ne peux pas le manger deux jours après, bien évidemment. Deuxième enseignement, ça va vous intéresser. La petite casquette Ferrari, on va justement en parler. Le pari osé de Charles Leclerc, mais le pari gagnant surtout pour le monégasque avec des réglages assez agressifs. Le choix d'un aileron arrière très peu braqué pour compenser justement les perfs moteurs en ligne droite. Mais la conséquence, c'était une voiture peu équilibrée quand même dans les virages. Alors, on a eu un Charles Leclerc plutôt rapide, justement en tour rapide et notamment en calife avec ce choix d'aileron arrière très peu braqué, mais à un rythme un petit peu cata quand même en course, malgré quand même une bonne stratégie, une bonne gestion des pneus. L'aide de Romain Grosjean aussi sur son long relais puisque Romain Grosjean l'a plutôt protégé en faisant l'auto-tamponneuse derrière. Et bien aidé, il faut le dire aussi par les malheurs de Bottas à deux tours de la fin. Regardez cette petite déclaration de Mathia Binotto qui n'était pas quand même très optimiste et très positif. La troisième place, est-ce que nous pouvons espérer de mieux pour le moment ? Il claire que nos pilotes ne peuvent pas être à l'aise avec cette situation. Mathia Binotto, on le rappelle, directeur de l'écurie Ferrari, mais qui a annoncé qu'il n'était plus du tout le directeur technique, bien sûr, du côté de la Scuderia. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut penser que Leclerc a trouvé la solution, en tout cas pour le week-end prochain avec ses réglages ? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas parce que c'est un coup de poker. J'ai envie de dire, surtout, il a eu plus de chances de rouler que Sébastien Vettel. La comparaison se fait inévitablement parce qu'il y a deux cas de mesure, deux poids de mesure parce qu'il y a Leclerc qui sait qu'il va être là pendant de longues années chez Ferrari, donc il tente tout. Il ne pense pas à la frustration possible qu'il peut y avoir au cours des prochains week-ends de Grand Prix. Il tente tout. Il ne peut pas avoir de regrets du tout pendant les week-ends de course, donc il attaque, il fait ce qu'il faut et il écoute bien les ingénieurs, contrairement à Sébastien Vettel qui lui fait un peu l'amour, on va dire ça. Du coup, Charles Leclerc, il fait ce qu'il faut, les tours rapides, il était là, bien présent, mais c'est vrai qu'en course, je ne pense pas que la solution a été trouvée et ça risque d'être compliqué de toute façon pour le prochain Grand Prix à Silverstone parce que la Ferrari souffre en rythme de course et c'était totalement inespéré de voir une Ferrari rouge pâle, on va dire ça parce qu'on en est carrément là donc voir ce qu'il a fait là, c'est inespéré, c'est un énorme coup de poker en vue des réglages qu'il a eus parce qu'il a roulé avec beaucoup moins d'appui contrairement à Sébastien Vettel qui va être beaucoup plus en sécurité donc du coup avec beaucoup plus d'appui, c'est un coup de poker, il l'a réussi mais je doute qu'il recommence la semaine prochaine. C'est sa séance de qualification qui lui permet aussi de s'élancer devant et de ne pas galérer derrière les Renault, les McLaren, etc. Deux choses qui sont assez symptomatiques et on voit la différence entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel c'est que premièrement Leclerc est jeune, deuxièmement c'est sa deuxième saison chez Ferrari, il a encore plein d'énergie et on voit que c'est un peu un grand un peu à l'image de Fernando Alonso quand on lui donne une charrette bon il en fait quelque chose à l'inverse de malheureusement Sébastien Vettel qui est en fin de cycle chez Ferrari qui n'a plus l'énergie de supporter son équipe et de les pousser en avant parce que ça fait quoi ? C'est la sixième année qu'il fait chez Ferrari il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas et on voit que Sébastien Vettel avec la voiture qu'il a il bloque les roues il a du sous-virage il a du survirage qui arrive comme ça en claquant des doigts il ne comprend pas la voiture le tour de décélération il n'a rien dit on lui a demandé radio check il fait oui oui j'ai bien entendu 1 minute 35 où il ne parlait pas donc non et donc effectivement en fait c'est les deux choses qui sont extrêmement comment dire différentes et chez Leclerc et chez Sébastien Vettel Leclerc arrive à faire quelque chose je pense que la voiture lui convient peut-être mieux qu'à Sébastien Vettel qui a besoin d'avoir la voiture réglée parfaitement pour être vraiment un missile là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué mais ils ont espéré quelque chose d'incroyable le podium encore une fois il faut aller le chercher avec un petit peu de réussite et de chance parce que devant ça a cassé des pneus une proesse incroyable au pilotage parce qu'il le disait avant le départ de la course il disait avec le peu d'appui que j'ai acheté ma voiture je peux partir à la faute à tout moment ça risque d'être bien sûr très compliqué troisième enseignement et là plutôt une très très bonne nouvelle on pourrait presque sortir la perruque le blanc rouge Alex c'est pas du tout préparé cette affaire avec une bonne nouvelle je vous le disais ça y est Renault a enfin fait mieux que huitième et surtout a enfin percé son plafond de verre troisième force sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec deux voitures en Q3 ce n'était jamais arrivé cette saison deux voitures dans le top 10 et même dans le top 6 là encore ce n'était jamais arrivé cette saison 20 points marqués contre 12 sur les trois premiers Grands Prix et surtout Renault qui a fait le spectacle quand même en course avec un excellent départ pour ses deux pilotes des dépassements quand même sur des Racing Point et des McLaren je pense que l'an dernier on aurait payé très très cher pour voir ça la possibilité aussi d'un podium s'il y avait eu un ou deux tours de plus dans cette course et puis Esteban Ocon qui nous a quand même un petit peu rassuré en étant à peu près dans le rythme de Daniel Ricciardo regardez un petit peu également ses déclarations post-course avec Ricciardo qui nous disait on peut progresser dans un secteur rapide si nous y parvenons alors cette voiture aura un sacré potentiel il optimiste l'Australien et puis Cyril Abitboul qui déclarait que c'était l'un des meilleurs résultats depuis le retour de Renault en F1 c'est particulièrement bien de l'obtenir à Silverstone à la maison puisque on rappelle que l'usine est située à Enstone et ça confirme surtout nos progrès même s'il a rajouté qu'il s'était aussi rendu compte de certaines lacunes de la voiture de bon augure quand même ce résultat à Silverstone pour le reste de la saison pour Renault moi je suis très content pour Renault c'est bien comme l'a dit Abitboul c'est l'un des meilleurs résultats qu'ils ont fait depuis leur retour c'est rassurant comme tu l'as dit pour Ocon qui est à peu près dans le même rythme que Daniel Ricciardo même s'il manque encore un petit peu de pêche ça va arriver en courte saison mais on va se dire à la moitié de la saison ça y est ce sera le premier bilan qu'on va faire sur Esteban Ocon par rapport à Daniel Ricciardo des beaux dépassements un peu de panache j'allais dire franchement ça a été beau bon Ricciardo s'est fait un peu déposer par l'exté par Norris dans le field mais dans l'ensemble vraiment bien pour les Renault on savait avec Brice on avait remarqué à Barcelone que dans le troisième secteur très sinueux la Renault était très à l'aise effectivement il manque encore un petit peu d'appui sur les virages rapides dès qu'ils résolvent ça j'avais vu une interview de Ocon qui disait effectivement la voiture a un gros potentiel il manque quelques détails à régler et là on sera vraiment nickel donc tant mieux ce qui psychologiquement pourrait faire du bien à Renault parce qu'ils sont vraiment sur le bon chemin clairement ce serait un podium pour marquer ne serait-ce qu'au niveau des têtes des ingénieurs de toute l'usine je pense que ça pourrait faire un bien fou mais effectivement le début de saison de Renault ils ont eu quelques problèmes avec des problèmes de chauffe de radiateur je crois c'était en début de l'usine là ça va quand même beaucoup mieux maintenant qu'ils ont réglé cela j'espère qu'on pourra assister un petit podium dans les prochains jours il y a plusieurs points de satisfaction premièrement il y a la fiabilité qui a été un énorme problème depuis le début de la saison pour plusieurs divers soucis et puis là ça a tenu très bien une voiture en température une voiture performante et puis un bon départ et je souligne aussi le bon départ d'Esteban Econ c'est la première fois depuis le début de la saison qu'il ne perd pas une position au départ et enfin il réussit à l'extinction des feux donc ça c'est bien à noter surtout avec une voiture qui ne cesse de développer il y avait des nouveaux déflecteurs un nouveau fond plat des nouvelles écopes de freins on a en fait une écurie qui a enfin trouvé une certaine corrélation entre ce qui se faisait à l'usine sur les ordinateurs et ce qui du coup se réalise sur la piste et ça faisait plusieurs temps que Renault ça a été compliqué à ce niveau là et enfin ils l'ont réussi donc c'est un week-end réussi à deux mains de mettre on peut le dire superbe pour Renault en tout cas on est très content et on a surtout hâte de voir ce que ça peut donner sur ce week-end allez tout de suite le top flop des pistonnés deux flops un top ils vont s'afficher ils sont affichés Alex qui va nous parler et qui va surtout déclarer un bravo Pierre Gasly Pierrot qui estime qu'on mégote avec la sécurité du côté de Magot et puis Hamza qui nous a sorti un petit marronnier de 2020 quand même à savoir Racing Point se rate encore ça c'est sa petite lumi on commence tout de suite avec toi Alex bravo quel week-end de Pierre Gasly étincelant étincelant Pierre Gasly je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire sa prestation il a été complètement déchaîné c'est ce qu'il a dit en tout cas l'une de ses meilleures cours tout simplement une septième place acquise au volant il faut le rappeler d'une modeste Alpha Taori tout de même il égale sa meilleure performance de la saison c'était en Autriche c'était au début de l'année il s'est battu avec Sébastien Vettel bien que la Ferrari soit plus une voiture digne de la fameuse marque italienne mais quand même il l'a dépassé à l'extérieur à Sto puis il a une belle construction d'attaque justement en plus pour bien attaquer Sébastien Vettel Lensthrow et sa Racing Point il le dépasse aussi à l'extérieur de toute façon Racing Point c'était pas fantastique tu veux le faire après mais il aime bien maximiser le potentiel de la T01 et même en qualification il était proche de la Q3 tant mieux avec Lensthrow mais bon voilà 11ème place pour partir derrière avec des bons composés de pneumatiques une de ses meilleures courses il termine bien sûr il faut le noter il faut le rappeler devant Alexander Albon tiens ça fait plaisir il a été parfait il a saisi chaque opportunité donc le résultat est excellent un coup de gueule pour notre ami Pierrot un petit peu dommage de voir qu'un circuit comme Silverstone qui est absolument magnifique le tracé est incroyable et d'ailleurs il correspond tout à fait au F1 moderne dans sa construction pour procurer du spectacle c'est bizarre ce que tu dis parce qu'il n'y a pas des lignes droites de 20 kilomètres c'est ça qui est beau les virages à 180 degrés c'est ça qui est beau je le souligne monsieur Vramani je le souligne c'est bizarre c'est ça qui est beau on m'a dit Hermann Thielke la F1 aujourd'hui c'est que ça c'est des grandes lignes droites et des tout petits virages fatigue Silverstone a toujours été un temple pour quand même avoir pas mal de spectacles parce qu'effectivement il y a de très beaux virages et mine de rien on arrive à ne pas perdre tant de temps poursuivant que ça mais c'est pas de ça qu'il faut parler parce que malheureusement sur les deux gros crashs on va dire qu'on a eu pendant ce week-end on a eu Albonne qui a fini malheureusement dans un rail de sécurité non pas dans un mur de pneus et Daniel Fiat qui lui a fini à deux doigts de se prendre quand même un rail de sécurité au lieu des pneus il s'est pris d'abord les pneus avant de glisser sur le rail non il a pris le mur non il a pris le mur des pneus juste avant Daniel Fiat oui absolument autant pour moi je pensais qu'il avait pris le mur après il a glissé en fait ça s'est pas passé à grand chose on n'est pas passé loin de la catastrophe on n'est pas passé loin de deux trois petites côtes fêlées vite fait mais quand même effectivement il s'est pris le mur de pneus juste avant tout ça pour dire qu'effectivement en fait les Formule 1 alors du coup les Formule 1 modernes vont trop vite entre guillemets par rapport au circuit et à la sécurité qu'on avait parce qu'effectivement il faut prolonger ce mur de pneus un peu plus parce qu'on l'a vu Alex Albonne qui commence à perdre la voiture qui prend le coup de raquette sauf que quand il arrive dans le rail le problème c'est qu'en fait il a dépassé on va dire la grosse zone de dégagement où Schumacher s'était d'ailleurs cassé les deux jambes pareil pour Fiat on ne s'attend pas à ce qu'il perde la voiture dans l'entrée de Magot et effectivement là on s'attend à ce qu'il y ait un mur de pneus qui soit peut-être un peu plus long parce que les voitures vont plus vite vont peut-être un peu plus loin etc donc il y a quand même peut-être une sécurité à revoir sur ce tracé pas grand chose mais encore une fois il vaut mieux mettre un peu plus que pas assez et puis juste un dernier point on parlait tout à l'heure des circuits d'Hermann-Tilke sur le circuit d'Hermann-Tilke on connaît les circuits à l'extérieur il y aurait cette zone de dégagement en goudron cette espèce de parking géant et du coup la voiture n'aurait jamais pu ralentir juste une dernière chose pour terminer parce que par rapport à l'année dernière sur le dernier virage on a enfin rajouté du gravier là où Magdou 7 s'est mis dans le mur alors on était là heureusement qu'il n'est pas parti en tonneau les gars quand même mince un peu de gravier ça fait plaisir ce qui est effarant pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur mur de pneus inexistants et quand tu vois Alban sortir le vendredi tu te dis ils vont forcément réajuster les choses en vue du dimanche ils ne l'ont pas fait en espérant bien sûr qu'ils fassent l'effort pour ce week-end Hamza parlons de Racing Point je sais que c'est un truc de passion de Racing Point il s'agit de les trucider ça va être le cas je pense dans quelques instants alors il y a plusieurs points on va essayer de faire rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Racing Point la semaine dernière et j'avais fait un petit coup de coeur c'était un tout petit coup de coeur mais bon c'est vrai que Lund Stroll je n'ai jamais eu l'occasion donc c'était l'occasion et je continue de penser qu'il fait un bon début de saison parce que mine de rien ce qu'il fait par rapport à Sergio Perez c'est performance par rapport à son coéquipier qui a quoi plus de 170-180 enfin c'est un pilote d'expérience Sergio Perez quoi qu'il arrive donc Stroll réalise un bon début de saison par rapport à son coéquipier Sergio Perez maintenant je suis désolé à un moment t'as la deuxième voiture ou allez la troisième pour les fines bouches si jamais tu considères encore Red Bull devant t'as la troisième meilleure voiture depuis le début de saison à aucun moment Racing Point n'a eu un podium factuellement Ferrari avec une charrette ils ont deux podiums Racing Point avec la voiture championne du monde l'an dernier ils sont à la rue enfin on l'a vu Lund Stroll se faire déposer par les Renault par les McLaren limite il ne manquait plus il ne manquait plus que Sébastien Vettel et là c'est un quart d'acteur global après on l'a vu c'était en je ne dis pas de bêtises je crois que c'était en Hongrie ou en Autriche je ne sais même plus bref il finit quatrième Stroll et on le sent déçu c'est déjà pas mal tu finis quatrième t'es déçu donc ça prouve quand même que tu sais t'es conscient du potentiel de la voiture maintenant à un moment il va falloir performer alors je ne sais pas si le problème vient de la voiture si le problème vient du pilotage et puis après le pompon sur la garonne ça m'a brisé le coeur Nico Hülkenberg je suis désolé le pompon sur la garonne c'est excellent ça on parle aussi d'un problème ça vient peut-être de Mercedes et pas de Racing Point mais Nico Hülkenberg c'est terrible parce que moi j'y croyais à son podium honnêtement j'y croyais dur comme fer et se dire que ça sacrifie aussi éventuellement son prochain week-end malheureusement j'ai envie de dire que j'y crois quand même il aura quand même son podium la semaine prochaine mais pour finir Racing Point pour moi c'est clairement la déception du début de saison encore plus que Ferrari parce que Ferrari on s'attendait à ce qu'il soit à la rue peut-être pas autant à la rue que ça mais on s'attendait à ce qu'il y ait des difficultés Racing Point très honnêtement moi je les voyais jouer des podiums et je les voyais surtout signer des podiums sur podium quasiment à chaque Grand Prix aujourd'hui malheureusement on en est très loin et très rapidement en complément d'informations on a parlé du litige entre Racing Point et Renault je crois qu'il y a une information qui est tombée pile avant qu'on rentre dans ce plateau Hamza ouais de notre ami Toby Gruller automoto je pense que la prononciation pour vous ça va mieux Racing Point aurait admis qu'ils avaient acheté des pièces listées mais qu'ils ne l'étaient pas donc en 2019 de Mercedes notamment au niveau des freins et surtout que Renault a eu ces informations parce qu'il y a un ancien de Racing Point qui a rejoint Renault entre tous le monde de la Formula est très petit c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs lorsqu'il y a un petit peu de délation où ces genres d'informations comme ça circulaient très rapidement un point sur le classement on va aller très très vite parce que vous allez voir le suspense il n'est pas énorme 30 points d'avance pour Hamilton après 4 Grand Prix disputés voilà on est un peu triste quand on regarde ça et on sera encore un peu plus triste quand on va regarder le classement des constructeurs avec carrément Mercedes qui a le double quasiment de points de Red Bull derrière ça va être par contre très serré dans la lutte notamment entre Ferrari Racing Point et Renault voilà voilà les amis pour ce débrief du Grand Prix de Silverstone dans quelques instants dans quelques instants on va se poser une question essentielle à la compréhension du fonctionnement de Red Bull y a-t-il un pilote dans la numéro 2 mais juste avant c'est l'heure du décryptage de monsieur Alex Kaldi et dans le décryptage d'Alex Kaldi aujourd'hui on va parler de cet homme que vous venez d'entreapercevoir un garçon au comportement dangereux c'est ce qu'on a cru comprendre en tout cas dans les différents teams radio tout au long de ce Grand Prix un garçon stigmatisé aussi depuis le début de sa carrière comme ayant des manœuvres un peu chevaleresques et ayant été à l'origine de certains gros cartons ce qui n'a pas arrangé bien sûr excusez-moi à son cas à Silverstone avec on va le voir Alex des manœuvres quand même plutôt limite quand on a une voiture censée être en bas du classement et que l'on se retrouve à jouer même le top 5 en milieu de course il faut bien se défendre et même sortir les muscles c'est comme ça qu'on dit on va dire ça ce qui est sûr c'est ce qu'a fait Romain Grosjean a forcément donné des sueurs froides à certains de ses adversaires comme Carlos Sainz ou Daniel Ricciardo jouer avec des coups de volant est dangereux et si on dépasse une certaine limite mais que dit réellement le règlement on va le voir Romain Grosjean en tout cas a été sommé de se rendre à 16h15 à l'heure du goûter bien sûr auprès des stewards après la course pour expliquer sa manœuvre despotique sur Daniel Ricciardo l'accusé Grosjean aurait enfreint l'article 27.4 du règlement sportif on va le voir cet article explique précisément qu'à aucun moment une voiture doit être pilotée d'une manière inutilement lentement d'une manière irrégulière ou d'une manière qui pourrait être considérée comme potentiellement dangereuse pour les autres pilotes alors justement excuse-moi j'étais en train de regarder ce très bel article que je ne connaissais pas du coup est-ce que pour toi Grosjean a enfreint la règle si on s'appuie sur cet article 27.4 ? c'est vrai que si on regarde les images c'est un petit peu compliqué de le défendre revue donc de cet article du règlement sportif on va le voir avec l'action sur Daniel Ricciardo au 36ème tour on est à l'approche du virachiste celui de Brocklands DRS du coup pour la Renault énorme différentiel de vitesse l'Australien arrive comme une balle et va donc tenter un dépassement vous le voyez sur ces images du coup Grosjean sait que Ricciardo arrive il sent que sa as aspire la Renault il prépare sa défense en regardant avec insistance son rétroviseur et oui ce fameux rétroviseur on l'a expliqué après la course qu'on y voyait que dalle forcément le rétroviseur en fait il y a eu plusieurs cas de casse de rétroviseur Nando Norris il y a eu la même chose et le rétroviseur du coup il vibre comme ça un peu comme les battements de coeur de Manu quand il voit Fernando Alonso ça c'est sûr en tout cas forcément il a du mal à voir la as arriver en tout cas à jauger sa vitesse et donc l'action qu'il va faire sera à mon sens en tout cas délibérée Ricciardo se décale Grosjean répond en se décalant lui aussi très rapidement pour contrer l'attaque de l'Australien on est bien à l'approche d'une zone de freinage on arrive à plus de 300 km heure et ce qui pose problème Alex c'est que Romain Grosjean à ce moment-là de la course s'était déjà fait réprimander pour le même genre d'action exactement avec Carlos Sainz nous sommes au 22ème tour à l'approche à la sortie plutôt de Magotts Becketts et de Chappell différentiel de vitesse énorme encore une fois entre la A c'est la McLaren à l'approche de Stowe 30 km heure de différence c'est énorme avec bien sûr le DRS pour le pilote espagnol on est enfin de 3ème secteur et je vous le disais l'énorme différentiel de vitesse on est à plus de 325 km heure acte délibéré encore une fois à mon sens bien sûr de Grosjean qui regarde dans ses rétros et attend le décalage de Carlos Sainz pour faire sa défense trop dangereuse bien sûr au goût des commissaires vitesse plus décalage brutal délibéré et assez tartif c'est donc un acte considéré comme dangereux ça aurait pu être dramatique surtout à ces vitesses là en particulier sur le circuit de Silverstone et justement sur ce secteur du circuit il y a différents scénarios à imaginer sur ce genre d'incident mais dans le pire des cas vous allez le voir avec cette caméra embarquée de Daniel Richardo un décalage trop brutal de la voiture chassée et la suiveuse du coup qui n'arrive pas à éviter avec toutes les impendices aérodynamiques d'une Formule 1 la monoplace de Daniel Richardo par exemple aurait pu taper le pneu arrière gauche de Romain Grosjean et dans le pire des cas même s'envoler alors si on part du principe Alex que c'est un mouvement dangereux il aurait fallu sanctionner Romain Grosjean et bien oui mais non c'est un petit peu compliqué Grosjean a effectivement reçu un avertissement un drapeau noir et blanc c'est un peu comme un carton jaune si vous voulez dans le football pour sa manœuvre sur Carlos Sainz les stewards avaient même estimé justement que sa défense agressive s'était déroulée un peu plus proche d'une zone de freinage pour Carlos Sainz en parallèle avec l'action sur Daniel Richardo sauf que pas de sanction justement pour son action avec Daniel Richardo juste un avertissement verbal grâce à un accord entre l'Australien et le pilote français dans le bureau des stewards pourtant l'Australien affirmait justement dans les médias que l'action de Grosjean était considérée comme primaire selon lui sauf qu'une fois arrivé dans le bureau des stewards il s'est un petit peu calmé il a juste dit non ça va c'était gérable tranquillement j'ai pu gérer la chose par le passé on a vu qu'on a déjà connu ce genre de manœuvre façon Max Verstappen et c'est d'ailleurs de lui dont s'est inspiré Romain Grosjean il l'expliquait il n'y a pas de règle qui est interdit de bouger dans la zone de freinage il ne me semble pas on s'en est plein mais jamais rien n'a été fait donc j'ai fait la technique Max Verstappen effectivement peu de fois le néerlandais s'était fait sanctionner pour le même genre de manœuvre tout comme ce dimanche avec Romain Grosjean et comment tu l'expliques alors ça ? c'est un jugement c'est au jugement en tout cas à l'interprétation des commissaires de la FIA mais avant tout ces manœuvres dangereuses à l'approche des virages étaient au centre des débats justement à cause de Max Verstappen mais encore aujourd'hui cette règle reste floue car il n'y est pas écrit précisément dans quel cas elle s'applique et où sont les limites pour avant d'atteindre en tout cas une conduite dite dangereuse qui pourrait être considérée comme potentiellement dangereuse pour un autre pilote l'Autriche en 2019 ça rappelle des bons souvenirs aux fans de la Scuderia bien évidemment sur Verstappen sur Leclerc pour la victoire est un bon exemple sur le fait de savoir si ou non où est la limite en tout cas c'est vrai que sur cette action foutre un pilote dehors c'est évidemment pas du tout dangereux et Verstappen gagne la course bien sûr mais par contre Vettel Canada 2019 il sort de la piste dans l'herbe et il revient et on dit bien sûr que c'est dangereux bien évident que c'était délibéré mais bon passons c'est pourquoi après en tout cas les actions d'hier de Romain Grosjean la FIA a décidé de réouvrir le débat sur ce qui était autorisé ou non pour se faire en défense en piste notamment dans les zones de freinage et c'est là en tout cas le point le plus important discussions qui commenceront en tout cas lors du prochain briefing des pilotes à Silverstone ce week-end pour enfin mettre les choses au clair sur ce qui est possible de faire comme manœuvre de défense ou non Merci beaucoup Alex super décryptage comme à ton habitude en tout cas on s'est régalé et on s'est un petit peu plus maintenant sur la question de l'interprétation je sais qu'il y avait eu une masterclass l'an dernier de Hamza sur cette question et on a pu aller encore un petit peu plus loin juste avant de passer au débat vous dire les amis parce que j'en ai parlé très rapidement que Codemaster et Koch Media vous ont offert deux jeux donc je crois que c'est Regan Tariot et Florian MRT on va vous les envoyer c'est promis il y a un troisième jeu que Hamza est en train d'essayer de m'embarquer discrètement peut-être que j'aurais une petite question à vous poser en fin d'émission pour vous le faire gagner et n'oubliez pas aussi nos amis, cousins, frères de la First Team Gaming vous proposent la même chose sur PS4 alors n'hésitez pas à aller sur le petit compte Twitter pour aller retweeter tout ça et puis j'en profite aussi Noféus t'as gagné un t-shirt il y a un an promis je te l'envoie c'était l'occasion allez les amis on ne perd pas de temps tout de suite on débat le débat est-ce que vous vous rappelez de cette comédie y a-t-il un pilote dans l'avion c'était dans les années 80 une comédie culte on va dire de cette époque qui a inspiré ce débat qui promit ne s'annonce pas hilarant après un début de saison un peu compliqué pour la deuxième Red Bull Alex Albonne a conclu dimanche sans doute son pire week-end de la saison presque à nous faire croire à une terrible parodie de la première partie de saison de Pierre Gasly en 2019 chez les Autrichiens de quoi vous poser cette première question les amis avec ce tableau quel est le problème avec la numéro 2 de chez Red Bull plusieurs constatations les pleins pouvoirs de Max Verstappen toute une écurie concentrée sur le néerlandais une voiture également conçue pour son style de pilotage une pression morale sur le numéro 2 qui a coûté très très cher à Pierre Gasly l'an dernier avec le poids de la comparaison forcément avec Verstappen le manque de patience également du board de Red Bull et puis une stratégie et là c'est plus une question forcément perdante manque à gagner comptable à se concentrer sur une seule voiture ça vous l'aviez abordé l'an dernier et surtout un impossible titre des constructeurs à tenter qu'ils aient bien sûr une voiture qui puisse rivaliser avec Mercedes voilà ce tableau messieurs la première question que j'ai envie de vous poser est-ce que définitivement Red Bull ne se tire pas un coup de bazooka dans les pompes avec cette politique interne que vous aviez déjà critiquée je sais l'an dernier mais qui là franchement montre clairement on va dire ses limites définitivement je ne suis pas sûr la volonté de développer on en a parlé j'en ai parlé la saison dernière de développer une voiture pour 2020 moi je reste persuadé que c'était le bon coup à faire à partir du moment où tu considères que 2019 le titre est acquis à Mercedes à partir du moment où tu considères qu'à juste titre au pire du pire tu termineras troisième du championnat parce qu'avec Ferrari il y avait une telle avance sur les autres que finalement la troisième place était la pire chose qui pouvait t'arriver tu te concentres sur 2020 avec l'espoir et la volonté de viser le titre constructeur malheureusement pour Red Bull déjà ils ont développé une voiture beaucoup plus compliquée beaucoup plus nerveuse à piloter et en plus de cela la Mercedes qui a développé qui avait un avion de chasse et aujourd'hui c'est une fusée c'est ça moi je rejoins un peu Hamza je pense que alors effectivement premièrement il y a une grosse pression de la part de Red Bull sur tous leurs pilotes que ce soit d'ailleurs même Verstappen il y a une énorme pression sur tous leurs pilotes et elle n'est pas facile à accepter Pierre Gasly il a eu du mal à l'accepter on voit Albon qui a passé entre guillemets sa lune de miel il y a toujours un an à peu près qui se déroule entre la prise de poste on va dire où ça se passe bien et puis le moment où ça commence un peu à taper à tabasser où on sort un petit peu de sa bulle et on se rend compte qu'il y a une pression qui arrive c'est ce qui est en train d'arriver malheureusement à Alex Albon il faut voir comment il arrive à réagir il réagit probablement beaucoup mieux que Pierre Gasly parce qu'il essaie de s'imposer un peu plus et derrière comme l'a dit Hamza il y a une voiture qui est alors j'allais dire loupée je suis peut-être un peu méchant mais la voiture on a vu qu'il n'y avait pas que Alex Albon qui avait des problèmes avec cette voiture pour la piloter il y a aussi Max Verstappen qui a des problèmes donc il y a ça deuxièmement être comparé à Max Verstappen c'est jamais agréable dans tous les cas parce que lui comme Charles Leclerc arrive à sortir 5, 6 dixièmes en plus de la perfo de la Red Bull et aujourd'hui quand il fait podium à chaque fois la Red Bull on va dire en temps normal au volant d'un pilote normal si ça existe devrait peut-être pas faire autant de podium parce qu'encore une fois Verstappen en Hongrie quand il part avec sa suspension à moitié pétée il part mais il gagne 5 ou 6 positions sur le départ et il finit sur le podium donc c'est quand même pas rien derrière est-ce qu'Alex Albon va réussir à inverser la tendance et à inverser la vapeur est-ce qu'il va y avoir d'autres pilotes est-ce qu'on va revivre ce qu'a vécu Pierre Gasly je sais pas en vrai je pense pas en fait ce qui me gêne chez Red Bull c'est pas la pression c'est le manque de patience d'un certain Helmut Marco je sais que c'est le meilleur ami de Pierrot ils sont en vacances ensemble ils sont en vacances ensemble mais le manque de patience d'Helmut Marco m'inquiète forcément bien sûr parce que Pierre Gasly en a été victime et je dis personnellement c'est injustifié parce que je doute sincèrement qu'on ait dit à Pierre Gasly écoute on va te donner cette voiture tu vas faire ça il va falloir que tu performes de cette façon et on te donne pas trop d'objectifs ça c'est un point qui est assez compliqué à expliquer et deuxième chose Albon aujourd'hui dans une meilleure situation qu'est Pierre Gasly parce qu'il a beaucoup plus de soutien qu'avait Pierre Gasly en comparaison avec lui justement l'an dernier ce soutien juste pour rebondir là-dessus ce qui est intéressant en fait c'est qu'Alex Albon et on va pas se le cacher fait de meilleures courses au volant d'une Red Bull que Pierre Gasly il le faisait au volant de la même Red Bull quand on voit Alex Albon qui part P12 alors certes il fait pas des bonnes qualifs sur ce début de saison mais à chaque fois il a été clutch dans les moments de course et il est toujours revenu dans les points etc il était pas loin de gagner la course en Autriche ça a pas été le cas il y a deux podiums qui lui passent sous le nez mais dans l'ensemble il a été extrêmement fort sur sa progression en course et c'est sûrement ça qu'on reproche plus à Pierre Gasly qu'on le reproche à Alex Albon et c'est aussi peut-être pour ça qu'Alex Albon a un peu plus de soutien de la part de Red Bull et puis je pense que Red Bull n'est pas non plus enfin ils sont pas butés chez Red Bull ils ont vu ce que ça a donné avec Pierre Gasly la gestion du cas de Pierre Gasly je suis pas sûr je pense qu'ils se sont peut-être remis en question et qu'ils n'ont pas cette volonté de refaire les mêmes erreurs tu t'en fais je sais pas peut-être qu'il y a eu cette remise en question mais peut-être le dire publiquement dire qu'on a bah écoutez jamais calme toi déjà calme-toi c'est déjà pas mal parce que là le pauvre Pierre Gasly on lui a dit on va pas demander à Dr Elmout non je me suis trompé c'est intéressant ce que dit Hamza regardez juste ce petit tableau puisque vous êtes parti sur Albon concentrons-nous on va dire dans un premier temps sur Alex Albon regardez ce petit tableau pour faire un peu les différences Albon comme Gasly c'est la question qu'on a essayé de se poser en préparant cette émission déjà dans le trou pour interrogation bien sûr parce que c'est vrai c'est crash en essai comme on avait vu Pierre Gasly l'an dernier il y a quand même deux Grand Prix consécutifs sans Q3 ce qui est un peu dramatique quand tu pilotes une Red Bull de la nervosité on l'a vu dans son dépassement et accrochage avec Magnussen des occasions manquées une grande en tout cas on se rappelle avec ce manque aussi un peu de patience du côté de l'Autriche il a toujours su relever la tête il est sur trois top 10 même lorsqu'il partait un petit peu plus loin des dépassements agressifs ce qui était reproché le manque d'agressivité par Helmut Marko à Pierre Gasly mais il n'avait pas la monoplace l'an dernier et la question que j'avais envie de vous poser aussi c'est ce board un peu plus à l'écoute on le sait il est thaïlandais Alex Albon le cofondateur de la marque Red Bull est thaïlandais il y a eu ce changement d'ingénieur l'ingénieur demandé par Pierre Gasly et finalement on l'avait refusé à Gasly on l'a accordé à Alex Albon et regardez peut-être une volonté de protéger Albon et c'est là où on va rejoindre ce que disait Hamza regardez ce propos intéressant de Paul Monaghan l'ingé chef on va dire chez Red Bull le rythme d'Alex c'est un peu décevant mais il est capable de mieux et la voiture aussi nous devons l'aider à faire en sorte qu'il en tire à meilleure partie nous devons aussi lui donner une voiture mieux équilibrée il n'a pas l'expérience de Max en F1 donc il faut être honnête le défi est aussi de notre côté il doit aussi se remettre dans un cercle vertueux il sait qu'il peut compter sur nous et ses mécaniciens pour le relancer c'est inimaginable on n'a jamais eu ce genre de communication à l'époque de Gasly ça c'est proprement scandaleux mais calme-toi Manu tombe pas mais à l'époque de Gasly je suis désolé il faut quand même revenir là-dessus la voiture la Red Bull était déjà meilleure que celle de cette saison et l'écart entre Red Bull et le top 4 top 5 top 6 donc McLaren Renault la saison dernière et aujourd'hui on peut y ajouter Ferrari était bien plus important que cette saison alors moi je rebondis là-dessus en fait les pilotes numéro 2 chez Red Bull il faut savoir que un on donne quand même la priorité au pilote numéro 1 à Verstappen alors ça veut pas dire qu'il y a un écart incroyable comme on le dit souvent comme je le dis souvent d'ailleurs de temps en temps mais effectivement il y a quand même un écart entre la voiture numéro 1 et la voiture numéro 2 maintenant derrière il faut que le numéro 2 il sache faire avec ce qu'on lui donne et il faut qu'il prouve qu'il puisse justement aller chercher de la perfo en course c'est ce que fait Alex Albonne c'est ce qu'elle n'a pas réussi à faire Pierre Gasly aujourd'hui Pierre Gasly il performe dans une Alphatory qui lui convient dans un environnement qui lui convient avec un ingénieur qui lui convient Pierre Hamelin on t'embrasse évidemment derrière en fait je ne sais pas s'il y a une protection de la part du board sur Alex Albonne etc on sait qu'Alex Albonne à l'époque du karting quand il roulait contre les Charles Leclerc les George Russell etc c'était le meilleur est-ce que c'était le cas de Gasly je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'Alex Albonne a un véritable talent maintenant il faut qu'avec cette voiture numéro 2 qui soit moins performante de manière intrinsèque que la voiture numéro 1 il faut qu'il arrive à se rapprocher et comme l'a dit Hamza là aujourd'hui on a quand même un écart entre les Red Bull et le milieu de peloton qui a été resserré par rapport à l'année dernière donc ça qui explique les qualifs aussi d'Albonne ou ce qui peut expliquer les qualifs décevant d'Albonne alors la responsabilité elle n'est pas que du coup de Red Bull elle est à ce point là catastrophique la Red Bull non mais ce que tu disais en début de débat c'est que Verstappen les 5-6-10e il va les chercher par son pilotage et Albonne Verstappen c'est un craque il y a juste un truc c'est que à la différence de Pierre Gasly qui lui quand se crachait c'était sur quelque chose de plutôt normal Alex Albonne quand il se sort il se sort quand il est tout à fait à la limite quand il est au-delà à la limite quand on le voit Astos il me fait rentrer la voiture la voiture elle fait bah non frérot je peux pas bah oui mais à chaque fois que la Red Bull de Albonne dit non Alex là tu peux pas m'emmener plus loin intrinsèquement je ne peux pas Gasly l'année dernière c'était pas tout à fait ce cas là en fait j'ai l'impression d'être l'avocat de Pierre Gasly aujourd'hui mais la perruque mais la perruque je peux la mettre là mais ça veut pas dire que Gasly est mauvais ça veut pas dire oui parce que c'est vrai que dans les propos que tu as apporté c'était que vraiment Albonne était meilleur que Gasly ça sortait un peu comme ça après la valeur intrinsèque d'Apidote c'est vrai que oui les deux sont toujours à 6 dixièmes de Verstappen en qualif on n'est pas sur F1 2020 où t'as des notes et tu peux mettre 82, 81, 72 regarde il a 8.9 en virage c'est juste que je suis d'accord sur le fait que Pierre Gasly l'année dernière avait une meilleure monoplace la RB15 était meilleure que la RB16 ça c'est sûr c'est clair et c'est net et précis on a perdu je crois deux ou deux dixièmes par rapport à l'an dernier à Silverstone deux ou trois dixièmes c'est quand même énorme et surtout régresser au fil des années sur deux années c'est quand même quelque chose de très très inquiétant mais au-delà de ça Pierre Gasly n'avait sûrement pas la même confiance bien sûr absolument pas la même confiance du board même si les propos disaient on va garder Pierre vous inquiétez pas en ranger ce que je te dis c'est que si la situation était inversée si on avait Albonne la saison dernière chez Red Bull et aujourd'hui Pierre Gasly est-ce que tu penses sincèrement t'as le droit de dire oui mais est-ce que tu penses sincèrement que Red Bull réagit différemment est-ce que tu penses que Red Bull en Formule 1 il faut apprendre de ses erreurs c'est toujours comme ça qu'il faut faire et je suis d'accord donc c'est pas parce que c'est Gasly ou c'était Gasly l'an dernier et aujourd'hui Albonne c'est ce que je dis monsieur le professeur arrête c'est vrai que c'est juste que Gasly est arrivé je pense après Daniel Ricciardo Ricciardo il est arrivé il est parti il sentait très clairement que de toute façon l'écurier allait être 100% Max Verstappen et même quand il faisait des pôles position il était là en mode ouais mais on aurait aimé que ce soit l'autre qu'il le fasse quand même donc déjà bien sûr qu'il est parti de son plein gré il offre le baquet à Pierre Gasly qui pensait du coup se dire je pourrais peut-être avoir une voiture qui pourra gagner des grands prix finalement on lui donne il a tous cru il a tous cru j'étais le premier je me préparais à chanter la Marseillaise à 6h du matin en Australie et à descente sur les champs et à descente sur les champs attention tu descends beaucoup sur les champs mais là finalement c'est que c'est que voilà et là Albonne il a une meilleure situation je le rappelle bien sûr surtout que ce changement d'ingénieur est quand même on explique ça par le manque d'expérience d'Albonne je suis désolé mais l'an dernier Gasly il a une voiture très performante Albonne l'a cette année bah oui mais Gasly il n'était pas aussi expérimenté qu'on aurait pu le penser et surtout Christian Honor qui dit non non ça n'aurait rien changé de toute façon en Hongrie il serait quand même parti je pense que ça c'est un petit peu du foutage de gueule on arrive au moment où je voulais vous emmener c'est à dire de la comparaison Pierre Gasly Alex Albonne et se poser la question du coup qui dans la voiture en 2021 regardez un petit peu ce travail avec cette première question déjà que j'ai envie de vous poser est-ce que Gasly a vraiment intérêt à revenir chez Red Bull parce que quelque part il n'a jamais été aussi fort que cette saison chez AlphaTauri doit-il privilégier d'ailleurs une sortie de la filière Red Bull si on va un petit peu plus loin et serait-il plus fort sur un acte 2 on verra avec une petite citation juste après est-ce que Red Bull quitte à changer s'il devait changer en tout cas doit faire une entorse à la filière et prendre peut-être un numéro d un peu plus expérimenté et le troisième point en fait est-ce que quelque part Alex Albonne c'est pas quand même le candidat parfait puisque tu parlais de Gasly Alex regarde cette petite citation moi qui m'a beaucoup étonné elle date du 17 février 2020 mon objectif personnel en Formule 1 est de me battre pour des victoires et des championnats dans le futur et bien évidemment Red Bull peut me fournir une voiture pour ça bah oui bien sûr je ne peux pas changer le passé oula oula faute orthographe et le pique mais influé sur mon avenir Pierre Gasly qui s'est déjà fait voler un aileron avant quand il est parti à la sieste je vous laisserai raconter cette anecdote qu'on nous a racontée il n'y a pas très longtemps qui est plutôt intéressante Pierre Gasly c'est la com' qui nous fait là quand il dit ça non non je trouve que c'est assez juste par rapport à sa situation il a tout à fait raison et je dirais même que ça se voit dans ses plans que revenir chez Red Bull ce n'est pas forcément la priorité absolue c'est une des priorités mais sa priorité c'est de gagner en Formule 1 donc à partir de ce moment là si demain il y ait je ne sais pas moi Ferrari, Mercedes que dis-je une voiture où on lui dit elle peut jouer la gagne il dira oui et il sortira de chez Red Bull est-ce qu'il faut qu'il sorte de chez Red Bull enfin du giron Red Bull je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est enfin après ça reste mon avis il ne faut surtout pas qu'il retourne chez Red Bull est-ce qu'il aura merci Polo merci à Tom Gervino et Polo bien sûr en régie mais est-ce qu'il aura cette opportunité c'est ça le problème c'est qu'il a le cul entre deux chaises comme on dit c'est que s'il retourne chez Red Bull est-ce qu'il aura la maturité de taper du poing sur la table et dire non pendant les briefings d'ingénieurs etc non je veux qu'on m'écoute et je veux dire que la voiture elle est comme ci comme ça et je veux qu'on fasse quelque chose ce qui n'était pas le cas avant donc je ne sais pas il est bien chez AlphaTauri vaut mieux qu'il fasse encore deux trois saisons enfin alors deux trois ça fait beaucoup quand même mais une ou deux saisons chez AlphaTauri quitte à continuer à faire des performances AlphaTauri c'est un petit peu on va dire détaché même si ça va se rattacher bien comme il faut de Red Bull mais derrière la sortie du giron Red Bull il faudra qu'elle se fasse que si il y a moyen qu'il ait une bonne voiture et là il faut qu'il continue à prouver que c'est un très très bon pilote rien que ça le fait qu'il n'était pas écouté au briefing des pilotes quand on fait ça depuis les essais hivernaux à Barcelone bien sûr que tu as une attitude un peu désabusée bien sûr que quand on te vole un aileron pendant que tu fais la sieste et qu'on te dit bah non non Max était mieux en fait il était mieux sur Max donc du coup Max a cassé son aileron qu'on lui donne on lui donne voilà la même chose on lui dit va prendre une sieste tu m'as l'air un peu fatigué puis quand il revient la voiture ne marche plus pareil donc évidemment que ça allait forcément mal se passer chez AlphaTauri contrairement à chez Red Bull ça se passe mieux et ça se voit il y a de l'enthousiasme il est content d'être là il fait les meilleures courses qu'il fait en tout cas de sa carrière le podium l'an dernier chez Toro Rosso nouvellement aujourd'hui AlphaTauri avec une double P7 excellente avec une modeste encore une fois T01 qu'est-ce qu'il peut faire l'année prochaine vraisemblablement il va rester chez AlphaTauri parce que qu'est-ce qu'il peut faire autre chose de toute façon mais science-fiction Red Bull l'appelle je les aime c'est science-fiction est-ce que Gasly peut refuser on en revient à la question la semaine dernière si tu peux refuser non mais parce que on ne sait pas ce qui arrivera science-fiction ça peut évidemment arriver non mais ce que je veux dire là c'est boule de cristal on est en pleine période des transferts parce qu'on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière quand tu posais la question est-ce que Binotto pouvait refuser Ferrari là je te pose une question est-ce que si Red Bull demande à Gasly de revenir est-ce que Gasly déjà contractuellement peut dire non et puis même au niveau de l'esprit peut dire non j'en suis même pas sûr non j'en suis pas sûr mais je pense il aura tout intérêt à dire oui quelque part mais derrière c'est un nouveau challenge qui va se faire parce que science-fiction on va plus loin dans la science-fiction Gasly refuse Red Bull quoi qu'il arrive veut écarter Albonne ne veut pas remettre d'un ligni de Yates si Gasly refuse Gasly sort du gérom Red Bull exactement tu récupères un pilote exterre et derrière tu mets Danik Viet par exemple et Albonne chez AlphaTauri et Gasly perd sa place en effet il y a une expression anglo-saxonne si je me souviens si tu parles sous ton contrôle up or next si c'est ça up or next sous ton contrôle je sais pas ça marche en boîte ça marche en boîte de lui aussi c'est à dire soit tu prends la promotion soit tu dégages c'est ce qui peut se passer dans tous les cas c'est marche ou crève donc bon je sais pas et puis après la saison prochaine si c'est pas si c'est pas Albonne moi je pense que Alex Albonne après il lui reste encore pas mal de courses mais je pense que mine de rien ça reste quand même le candidat pour le moment numéro un après en fait le truc c'est qu'ils vont le faire progresser et de toute façon on va voir la progression puisque Albonne a toujours été en progression maintenant on est dans un moment très particulier de sa carrière et c'est là à ce moment là où on doit le voir le plus en progression s'il est pas en progression et c'était le cas de malheureusement c'était pas le cas de Pierre Gassi où il montrait qu'il y avait un espèce de plate-fond de verre et qu'il n'arrivait pas à débloquer sa paire faux là on voit qu'Albonne quoi qu'il arrive il a envie d'y aller il a envie d'y aller et il faut juste résoudre les problèmes un par un chez Gassi c'était plus compliqué mais après ta théorie je veux ta théorie ma théorie tu la connais ma théorie j'ai déjà expliqué mais c'est vrai la théorie c'est que et je pense je pense sincèrement que ça va se passer vous le savez il y a un pilote qui va sûrement partir de Racing Point parce qu'il va se faire remplacer par un petit Sébastien Vettel il s'agit de Sergio Perez et c'est pas seulement une histoire de pilotage c'est aussi une histoire de marketing et de gros sous de cash comme on le dit l'an prochain Red Bull va perdre Aston Martin du coup Aston Martin va devenir une écurie de Formule 1 et en remplacement du coup de Racing Point par conséquent c'est une grosse somme d'argent qui part qui s'envole pour Red Bull et Sergio Perez vous savez c'est un pilote c'est un très bon pilote mais c'est aussi et surtout un pilote payant il a deux gros soutiens au Mexique Carlos Slim et Telmex c'est donc un espace libre à combler sur la voiture et de l'argent à la clé pour Red Bull parce que encore une fois vous perdez Aston Martin qui est le sponsor titre donc vous perdez une grosse somme d'argent qui peut arriver c'est tout bénef pour les deux parmi toutes les pistes pour Perez de toute façon 2021 vous avez soit Alfa Romeo ou As donc Red Bull c'est plus attrayant de toute façon parce qu'on perd un gros gap de performance chez les autres et donc c'est la bonne idée pour Red Bull au delà de ça le line-up Verstappen Sergio Perez c'est l'un des meilleurs c'est top 3 je pense que c'est top 3 niveau line-up c'est deux éléphants dans une boutique de porcelaine oui sérieusement non mais oui très clairement pour moi c'est le line-up le plus sexy et le meilleur je sais pas et agressif surtout parce qu'on a un Verstappen qui est très agressif et un Sergio Perez qui est une machine à engranger des points et à mon sens c'est ce que doit chercher Red Bull pour essayer de battre Mercedes parce qu'on peut pas battre Mercedes seulement avec une voiture donc là c'est tout bénef pour les deux Red Bull là a l'occasion de changer de philosophie qui me plairait énormément et puis il y a un autre pilote qui a fait son retour Hülkenberg bah oui quand j'ai entendu la théorie Sergio Perez je pense à ta théorie Hülkenberg 2019 j'aimerais bien le revoir en F1 et si enfin on pouvait lui donner une voiture toi qui aime le panache pourquoi tu aimes Oh on lui donne une voiture mais il a le talent mais toi qui aime le panache toi qui est un romantique qui aime l'impression première saison Paul à Interlagos il est une seconde à tout le monde Paul à Interlagos mais c'est il y a des six ans souviens-toi aussi non mais justement et puis derrière on sent le talent on sent le talent et puis malheureusement c'est Marcelo Biel on est français on aime aussi le côté Chauvin tu vois je presque gagne tu vois Hülkenberg je presque podium mais au-delà de ça il le méritait il le méritait malheureusement aujourd'hui ce serait parfait numéro 2 sur Red Bull c'est pas mal on range les boules de cristal les amis sans doute que Alex Albon sera pilote 4 boules peut-être n'hésitez pas bien sûr à nous mettre vos avis en commentaire en dessous de cette vidéo réagissez à ce débat nous tout de suite on va jouer et je peux vous le dire ce quiz il va être extraordinaire on va attaquer squeeze une première information vous dire qu'il n'y aura pas de super banco aujourd'hui parce que j'ai envie de faire gagner la personne la plus talentueuse autour de ce plateau et cette victoire marquera les esprits deuxième information parce qu'il n'y a pas Brice Germain donc tu ne peux pas le faire perdre c'est une transition parfaite Brice Germain n'est pas avec nous aujourd'hui mais il tenait à vous envoyer ce message salut de Roux ah salut j'espère que vous allez bien bon vous pouvez te le faire je suis en vacances l'occupe de ça la Roux avant droite on l'a vu quand même pas c'était pas forcément très utile le Roux avant droite bref pour le stick pour le prochain repris les Wissabit pas très original mais bon on sait qu'il va gagner ensuite le bonus pas de bonus le bonus de Manu c'est fourme j'en prends pas d'ici là j'espère que vous allez passer une très très bonne émission avec Manu avec Pierrot avec Hamza avec Alex pendant ce temps là j'essaie de trouver quelqu'un pour resserrer cette roue Michel on l'a resserré la roue j'ai pas envie de venir comme une hausse moi on lui connaissait plein de talent à notre ami Brice Germain imitateur plutôt bon journaliste très bon chroniqueur malheureux là acteur j'avoue que je ne le savais pas un Oscar il y a un côté du bosque quand même on va lui dire Brice Germain il a fait ses pronoms les pronoms on les fera tout à l'heure il est actuellement chez un acteur tout pourri si vous trouvez le nom de cet acteur tout pourri un acteur français qui ne fait que des films tout à chier et bien je vous offre le troisième F1 2020 voilà si on condamne on y va sur les mots oui pardon je vous excuse pour le langage un peu fleuri le quiz tout de suite avec cette première question on n'a pas de buzzer on les a égarés il y a beaucoup de choses qui se sont égarées ici le budget et d'ailleurs c'était la roue avant gauche mon cher Brice pas la droite il a eu un problème avec la scène le quiz pardon première question les amis on va essayer d'aller vite quel est l'écart entre la pôle de Valtteri Bottas à Silverstone en 2019 et cette dixième il est là 1-0 pour Hamza ça va très très vite mais il allait donner 1-0 c'est vrai que oui c'était griffure je sais que vous avez apprécié la non attend non mais non on va partir tout de suite sur un baccalauréat ah le baccalauréat vous savez que Lewis Hamilton a mené cette course de bout en bout et je vous ai mis les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes qui l'ont fait le plus souvent dans leur carrière je propose de prendre des petites notes tu veux un petit stylo ? non non c'est bon c'est bon tu le fais de tête c'est bien c'est magnifique le premier qui est là bien sûr déclare et puis on essaiera de valider ensemble un ordre on va répéter la question ? alors en fait Lewis Hamilton a mené cette course de bout en bout et en fait on a essayé de refaire le classement des 6 pilotes qui l'ont fait le plus de fois dans leur carrière voilà j'en ai 5 mais j'en ai pas 6 d'accord l'ordre est très important l'ordre est ah ouais c'est ça tu veux quoi toi ? tu veux quoi toi ? il m'embrouille le gars j'ai embouté à nez comme ça dès qu'il y en a un qui est prêt vous me le dites parce que c'est le premier qui est prêt qui démarre il est chaud celui-là il est dur je pense que le premier bah allez j'ai envie de tenter mais le premier ouais t'es chaud ? t'es chaud ? vas-y moi je tente allez vas-y alors Hamilton Senna Schumacher non Hamilton Schumacher Vettel Hamilton Vettel Schumacher oui Hamilton Hamilton Fangio non Hamilton Senna Vettel Schumacher non Fernando non Schumacher il n'est pas dans le Senna Schumacher Vettel Schumacher non Prost c'est plus vieux c'est beaucoup plus vieux ah bah Fangio beaucoup beaucoup Jim Clark Stewart Jim Clark putain Jim Clark derrière Jim Clark Schumacher ah bah Fangio Fangio Schumacher non pas Schumacher d'où ? Hamilton Senna Vettel Stewart Stewart et le dernier Schumacher le dernier c'est Schumacher 11 11 tu peux les mettre c'est vrai c'est vrai bon honnêtement les gars un demi-point un demi-point pour vous chacun un demi-point pour vous moi c'est là on est fait en break-storming les potes je sais que vous avez adoré la semaine dernière je vous en ai refait quand même 2 ou 3 le petit rébut juste pour s'amuser avec un premier très facile ça va aller très vite Ricardo non 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 pas du tout j'ai vu bah gros moi je veux du Ricardo mais ah Patresse oui Ricardo oui Patresse oui Patresse Ricardo Patresse bien évidemment avec le prénom merde ça nous fait 1 5 1 0 5 allez en deuxième très rapidement il va pas mal plus celui-là il est un peu plus dur je teste votre culture automobile c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? ah t'asso ? non pardon non non attends 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 mais c'est quoi ça ? on va voir si vous étiez des lecteurs d'auto plus dans les années 90 si vous avez retrouvé cette deuxième voiture c'est quoi le troisième je vois pas le troisième c'est un truc un peu cra cra quoi mais c'est le qualificatif c'est un qualificatif qu'on cherche sur le troisième c'est pas forcément l'objet ou la trace Mika Salo Mika Salo il est là 1,5 il vient égaliser avec Hamza attention le dernier rébut il est très difficile très 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 difficile on va voir votre culture musicale on y va ah merde je rigole tout seul qu'est-ce que c'est que ça ? votre culture musicale tout se joue moi c'est la culture culinaire qui me manque là ça tu dois connaître c'est quoi c'est une bouillabèche ? toi qui viens de la Nièvre tu dois forcément connaître ah le bœuf ah gros moi je suis du père les Patriotes ? c'est les Patriotes ? tu peux l'interpréter de deux manières différentes c'est en effet le sigle New England c'est le sigle des New England Patriotes mais ça peut être aussi quelque chose de sonore quand tu regardes ce logo Patriotes ? ouais vous avez le premier quand même non du tout Toto c'est pas du tout ? non oh là là il est si sûr c'est pas Toto Wolf ouais à côté le groupe Wolfgang Wolfgang machin là Von Strip Von Strip c'est ça je vous le donne pas le groupe c'était Cool and the Gang mais oui alors là vous me décevez je vous aime beaucoup on termine avec une énumération et celle-ci elle va être bien compliquée aussi également la question que je vous pose pour cette énumération sur 54 Grand Prix disputés dans l'histoire la Formule 1 à Silverstone seuls deux pilotes non champions du monde s'y sont imposés est-ce que vous saurez les retrouver ? ça on va le savoir tout de suite et on va commencer le problème c'est que vous êtes à égalité c'est celui qui n'est pas égalité qui commence et ben vas-y exactement on va commencer on va commencer avec on va commencer avec Alex ils sont 10 il y en a il y en a que vous avez il y en a que vous n'aurez pas c'est une évidence moi-même je ne les aurais pas je vous rappelle vous pouvez commenter il faut commencer quand même à un moment donné il faut en donner un Pierrot a un tournage dans 10 minutes c'est un 10 pilotes non champion du monde c'est quoi pour rendre hommage à son papa non tu es déjà éliminé très beau t-shirt au passage ça pourrait te repêcher Barrichello c'est bon Barrichello je le rappelle en 2003 2003 Mark Webber Mark Webber en 2010 et 2012 c'est l'autre que j'avais sur ma liste j'en ai un autre aussi dans la tête année 2000 années 90 des garçons concourus dans des très belles équipements moi j'en tu es sûr mais t'es éliminé il y en a un peu plus il y en a une il y en a une il y en a une Juan Pablo Montoya oui il y en aurait eu un autre ou pas j'aurais dit Sir Sterling Moss et non ah si ah bah si t'as raison il a gagné Sir Sterling Moss bah les gars faut savoir un peu oulala faut vérifier on n'a pas le temps on est déjà à l'amour David Coulthard David Coulthard 99 et 2000 Johnny Herbert en 95 Sterling Gazzoni en 79 Watson en 81 puis après il y avait du Peter Collins du Peter Rebson alors j'ai découvert Peter Collins Rebson je ne le connaissais pas et puis bien sûr Gonzales l'argent je pensais que Gonzales c'est vrai victoire de Pierrot et bah oui la coupe était déjà présente comme un petit présage première victoire de Pierrot 8 mois 9 mois elle va faire du bien elle va faire du bien celle-ci merci les amis d'avoir été avec nous en tout cas pour ce nouveau mercredi les pronos merci Tom Carabino je suis complètement à l'ouest aujourd'hui c'est un peu compliqué les pronos alors c'est très simple il me faut un vainqueur regardez déjà un petit peu ce petit panel Brice Germain il ne reste plus que deux bonus à poser Pierrot est pas mal avec son dernier bonus Hamza attention à tes trois bonus voilà ce que je vous propose les amis le vainqueur et le bonus allez podium de Nico Hülkenberg alors par principe je prends le bonus mais est-ce que je garde le bonus s'il ne participe pas à la cour ah oui ça je te ferai une fleur il est énorme dans son embrayage je te ferai une fleur podium de Nico Hülkenberg victoire de Lewis Hamilton évidemment j'ai oublié de vous dire aussi pardon excuse-moi que si celui qui ne me dit pas Lewis Hamilton vainqueur et si c'était par exemple tu me dis Bottas vainqueur et que c'est Bottas qui gagne tu auras un petit point de bonus alors moi je vais dire Bottas vainqueur Hülkenberg sur le podium qui t'a tout risqué il tente le tout il n'aura plus de bonus obligatoire à prendre Pierrot après cette course je vais tenter un petit Lensthrow le vainqueur Lensthrow pardon alors là je triple la cote je triple la cote chers amis on se croirait vraiment la bourse dans cette émission je vous rappelle que Bruce Germain n'a pas pris le bonus et que il a déclaré Lewis Hamilton vainqueur merci les amis pour cette très belle émission encore on est grave à la bourse j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez eu un peu de biscuits avant le prochain Grand Prix celui du 70ème anniversaire on se retrouve mercredi prochain avec l'équipe des pistonnaires merci la First Team Sport et tous les copains qui étaient en régie Tom Dufon Tom Tirabino Monsieur Paul Harreur et puis on se retrouve là sur une prochaine salut Sous-titrage ST' 501